Bonjour Geneviève, je voudrais commencer par te demander qui es-tu ? Alors, je suis une femme et quand j'y réfléchis, du plus loin que je regarde, une femme qui s'est opposée au système de domination, à l'injustice, je suis dans une famille nombreuse avec beaucoup de garçons et qui a toujours aspiré très fortement à la liberté et ça a conditionné mon parcours. Mon parcours, c'est parti de la faculté de l'être et puis je suis très vite tombée dans la marmite de la formation et j'ai construit mon itinéraire de formatrice à travers l'approche rhodgérienne en psychologie humaniste et puis aussi en psychopathologie et aussi en communication non-violente et en suicidologie, qui est le vilain mot avec un DU de repérage et d'accompagnement de la crise suicidaire et puis en accompagnement de groupes de deuil. Et au fur et à mesure de toutes ces expériences professionnelles, de ces rencontres, j'ai enrichi ma réflexion. Et après un passage de deux ans à la Ligue française pour la santé mentale, et bien à plusieurs, un groupe, un groupe de collègues formateurs, on a cofondé l'association Ressources pour agir sur la violence faite aux autres ou retourner contre soi. Voilà. Ça veut dire que qui je suis, comme pour beaucoup, c'est indissociable de pourquoi je vis et pourquoi j'agis et pourquoi je travaille, pourquoi je respire aujourd'hui. De ce qui t'anime profondément, oui. C'est ça. Et du coup, tu parles de l'association Ressources. Et je sais que dans cette association, vous proposez quelque chose qui s'appelle le cadre de l'envol. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors oui, bien sûr. Ça, c'est quelque chose, c'est un cadre, un cadre conceptuel qui est le support du travail de l'association Ressources et qui est un cadre de repérage, d'analyse et de compréhension des phénomènes de violence interpersonnelle ou en groupe. Alors, pour dire les choses, comment dire, de façon plus précise, dans ce cadre, il y a deux espaces. Un espace qui est le triangle de l'abus. Et dans le triangle de l'abus, c'est un espace où on est, nous, les êtres humains, la plupart du temps, dans notre vie. Et ce cadre permet de comprendre, de repérer, d'analyser la façon dont on se tient dans cet espace nommé triangle de l'abus pour en sortir. Et dans le triangle de l'abus, évidemment, on agit ou on subit des situations d'abus. Et le repérer où on est, comment on fait, à quelle place on est, permet de mettre en place des stratégies d'action pour que ça cesse. Et surtout, et d'abord, pour que la cible des abus puisse sortir de là. En fait, c'est vraiment le... Si, je ne sais pas, me vient l'image d'une flèche. La flèche qu'on va tirer, c'est en direction de la cible des abus, précisément, pour qu'elle en sorte, pour qu'elle n'y reste pas. C'est l'axe. C'est l'axe de notre travail. Et oui, c'est un super exemple, la flèche, parce qu'effectivement, il faut d'abord discerner la cible pour pouvoir envoyer la flèche dans la bonne direction. Donc, c'est d'abord mettre de la conscience sur la situation et les rôles de chacun, comme tu dis. Oui, tout à fait. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux nous définir un abus ? Parce que je pense que pour pas mal de gens, c'est un concept qui est un peu flou. C'est vrai. Pour moi, un abus, pour moi, pour nous, notre travail, c'est une action de dominer un individu, alors physiquement, psychiquement, psychologiquement, et d'en tirer de la satisfaction, de la légitimité existentielle. On existe par l'abus qu'on commet. Et aussi, on en tire de la jouissance. L'abuseur ou l'abuseuse en tire de la jouissance. Et cette action, elle se produit de façon efficace lorsqu'elle accourt, lorsqu'elle se développe, se déroule dans un système qui l'autorise. Alors, pour être plus précis, si on accepte que le système dans lequel nous vivons, sociétalement, il est construit à partir d'une domination masculine, on va dire que bon nombre de violences interpersonnelles sont implicitement autorisées dans l'esprit de celui qui les perpétue, qui les agit, jusqu'à la violence sans retour du féminicide. Donc, le système autorise ces abus. On se prend cet exemple. Oui, c'est un exemple qui est super parlant. Et oui, et donc, par exemple, on a cet exemple d'un homme qui se mettrait en position de domination vis-à-vis de sa compagne, qui lui donnerait des ordres, qui lui interdirait de faire certaines choses, etc. Et effectivement, il pourrait y avoir une escalade. Et lui, il se sent légitime de cette position, puisqu'on vit dans une société qui valide que l'homme a du pouvoir sur la femme. C'est exactement ça. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, là, si on parle au plan... En fait, l'abuseur, en l'occurrence, on parle d'un abuseur, mais il y a aussi des abuseuses, est autorisé à agir implicitement, d'autant plus autorisé à agir implicitement par le système en place. Et ça veut dire aussi, donc, le système est producteur de normes. Et que ces normes, elles autorisent, elles invitent à la domination d'un sexe sur l'autre. Et à l'échelle d'un groupe, d'un petit groupe, un petit groupe, ça produit des normes aussi pour exister. Il y a autant de normes que de groupes, finalement. Et l'abuseur ou l'abuseuse va asseoir sa domination en bénéficiant du soutien implicite des témoins passifs, de ceux qui regardent et ne font rien parce qu'ils sont assujettis aux normes, qu'ils ne repèrent pas forcément, d'ailleurs. C'est des normes qui les font tenir sans même qu'ils sachent que ces normes-là les font tenir. Voilà. Et ça va permettre à la personne qui pose l'abus de le poser directement ou par personne interposée. Oui. Et du coup, d'une façon très concrète, un abus, donc, ça peut se traduire par des paroles blessantes. Comment tu définirais ça ? Enfin, dans cet esprit, justement, de pouvoir reconnaître, d'avoir des indices pour reconnaître une situation d'abus. Alors, on va utiliser pas mal de métaphores dans notre cadre de l'envol. On va utiliser un bestiaire animalier, on va parler, et c'est pas nous qui l'avons inventé, mais on a vraiment repris ça, ça nous a beaucoup intéressé, le travail d'Olivier Clerc sur les deux types de violence, celle du tigre et celle de l'araignée, les deux facettes de la violence. Alors, on voit là, en fait, qu'elles sont genrées comme si les violences du tigre appartenaient aux hommes et les violences de l'araignée à la femme. Alors, ça peut être globalement vrai, mais ça, ça demande encore un développement, peut-être que c'est pas le propos ici, mais c'est pas vrai à l'échelle individuelle. C'est-à-dire qu'il y a des femmes tigres et des hommes araignées. Oui, c'est des stéréotypes, en fait. Voilà. Mais c'est intéressant de voir comment ils sont construits. Mais bon, là, ce serait pas le propos. Alors, les violences, donc, on voit bien que les violences du tigre, c'est des violences visibles. Ce sont les coups ou les insultes. Les violences d'araignée, c'est davantage des violences d'emprise. Souvent, on dit qu'on pense, on observe que l'abuseur ou l'abuseuse utilisent finalement à la suite, avec un pôle peut-être plus repérable, mais utilisent toutes ces facettes. Quand on est en situation de commettre un abus, on utilise violences tigres et violences araignées à la suite, en fait. Oui, en fait, c'est un mélange de façons d'être en domination sur l'autre. Tout à fait. Et je sais que vous travaillez beaucoup... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, j'ai... Je sais que vous travaillez beaucoup aussi justement avec cette méthode dans les... avec ce cadre de lecture dans les lycées. Et c'est vrai qu'on entend énormément parler de harcèlement et je me dis que effectivement, c'est vraiment une histoire de groupe. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, bien sûr. Dans une cour de récréation, par exemple, un jeune qui est cible de moquerie par un abuseur ou une abuseuse qui tire les ficelles en instrumentalisant les élèves pour faire le travail à sa place. Donc là, c'est très fréquent et de fait, quand on travaille et quand on intervient dans les lycées et les collèges, ces situations ne sont pas si souvent que ça repérées par les adultes. Par exemple, alors c'est... on va parler d'un élève d'un élève araignée. Eh bien, il va tirer les ficelles. Ça va être l'élève dont on va dire en salle des profs, ah ben non, pas lui ou pas elle, ça c'est pas possible. On va pas tarir des loges sur son compte, c'est un prix de vertu presque. Eh bien, cette violence, elle va être perpétrée par cet élève qui va instrumentaliser la norme, la norme du groupe et puis d'autres élèves pour en exclure, stigmatiser une cible. Cette cible, elle va être en fait repérée et choisie en fonction de sa vulnérabilité. Ça veut dire qu'on peut tous être cibles parce qu'on est tous vulnérables. Et ça, c'est intéressant. On n'est pas fragile. On peut être fragilisé bien sûr par des abus répétés, mais en réalité, au départ, on est simplement parce qu'on est humain existentiellement vulnérable. Oui. Oui, c'est hyper intéressant cette différence que tu fais entre fragiles et vulnérables. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel parce que souvent, j'ai l'impression que je vois autour de moi des gens qui refusent leur vulnérabilité parce qu'ils ne veulent pas être fragiles. Et c'est deux choses complètement différentes. Et j'aime bien que tu reviennes vraiment à l'essence d'être humain, c'est être vulnérable. Oui, parce que la fragilité, souvent, elle sert d'explication à posteriori. Ah oui, mais il ou elle était fragile. Et donc, il y a des gens qui pensent que ça ne va jamais leur arriver. Et en fait, ben si. Et c'est pour ça que, comme tu disais au début, en conscience, ben oui, c'est un travail, ben oui, de développement personnel, de travail sur soi pour à la fois accepter et se réjouir de sa vulnérabilité parce que c'est ça qui fait qu'on est, selon moi, un être humain profondément. C'est parce qu'on est vulnérable. Et donc, l'accepter, la reconnaître et évidemment, mieux on la reconnaît et plus on est solide, plus on est aligné, plus on est en cohérence avec soi, mieux on se connaît. Ça, c'est un lieu commun, mais c'est pourtant une évidence pour moi. Et oui, c'est vraiment hyper intéressant. Et voilà, du coup, alors on a vu deux exemples d'abus au sein d'un couple, l'homme qui domine la femme et dans une cour de récréation entre des lycéens, en fait, comment ça peut s'organiser en groupe pour, pour, voilà, qu'il y en ait un qui tire les ficelles pour maltraiter l'autre par des moqueries et du harcèlement. Et je me demandais si tu pouvais nous donner une ou deux clés des pistes, en fait, pour qu'on se rende compte de ce que ça offre, le cadre de l'envol. Donc, une ou deux clés pour sortir de la situation d'abus si on en est la victime ou pour y mettre fin si on en est témoin. Alors, oui, déjà, déjà revenir un peu sur qui et où. Parce que, par exemple, les violences tigres, elles sont, elles peuvent être, enfin, perçues comme des violences tigres et c'est des violences tigres, c'est-à-dire des coups, des cris, des hurlements, des insultes, elles peuvent être perpétrées par une cible qui ne sera donc pas considérée comme un abuseur ou une abuseuse. Ce que je veux dire, c'est que c'est fréquent, alors si on revient au collège, plus qu'au lycée d'ailleurs, au collège ou au primaire, un élève qui est en permanence, moqué, puis finalement harcelé, on sait que le harcèlement, c'est la répétition et la durée, va un jour vriller, péter un câble et devenir, lui, insultant et violent. Ça sera vraiment, alors souvent, c'est la double peine. Il a été conduit à arriver jusque-là. Quand je dis ça, je le déresponsabilise et lui-même, ou elle-même, c'est déresponsabilisé d'ailleurs, parce que c'est trop, et donc à commettre des violences, des abus sur autrui, et donc la double peine, ça va être d'abord d'avoir été conduit à ça et puis après d'être puni, de subir une autre violence de la part de l'institution. Donc c'est vraiment important de voir que l'abuseur ou l'abuseuse, j'y reviens quand même, est existentiellement vivant à travers les abus qu'il commet, y compris si ce sont des abus de courte durée. Ce que je veux dire, c'est aussi que nous-mêmes, toi, moi, on passe par là. C'est-à-dire que dans cet espace du triangle de l'abus, on tourne et on est tour à tour, abuseur, abusé et témoin. Et déjà, comprendre ça à travers qui on est, comment on agit, ce qu'on fait, les petites blagues. Ah ben non, c'était une blague. Ben non, c'est un abus. Par exemple, les abus, c'est pas que les, évidemment que ce sont les auteurs de féminicides, ça c'est sûr, mais c'est aussi toi et moi, enfin les êtres humains. Donc c'est déjà comprendre nos places et comprendre que, et ça c'est des clés, l'analyse des places dans lesquelles on est et dans lesquelles on peut exister, c'est déjà des clés pour comprendre et pour en sortir. et savoir que dans les trois places que je viens de nommer, je prends ce vocabulaire mais on en a d'autres, abuseur, abusé, témoin, eh bien il y a une quatrième place qui est sortie du triangle de l'abus et qui est dans le cadre de l'envol. Et cette quatrième place c'est un positionnement libre. Et pourquoi cadre de l'envol ? À la fin du terme envol, on l'écrit avec deux ailes. Parce que la personne, dans un positionnement libre, tient un équilibre entre la loi et le lien, pour prendre nos termes, mais entre le collectif et l'individu arrivent à équilibrer son positionnement entre ces deux pôles-là. Quand on commet un abus, on n'est ni dans le lien avec la personne, ni dans la loi qui veut que le vivre ensemble soit régulé par des règles. Quand on est en dehors du triangle de l'abus, on tient ces deux pôles. C'est-à-dire qu'on tient les lois pour le collectif, les règles, et on tient la vigilance pour la personne. On ne privilégiait pas l'un pour l'autre, mais quand même. Mais quand même. Pour revenir à ce que tu demandais sur comment aider la cible de l'abus à en sortir, eh bien, on va vers elle. Non, mais ça, c'est tout bête. C'est déjà la première, c'est déjà le premier mouvement. On va vers la personne. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas d'abord à régler une situation, on cherche d'abord à aller vers une personne. Le règlement de la situation, il se fera plus tard. Oui, donc, c'est sortir, en fait, la victime de son isolement, quelque part, du fait qu'elle est essentiellement, mettons, dans cette cour de récréation entre lycéens. Finalement, la plupart des relations qu'elle a sont d'abus, de harcèlement par le groupe. et un élève qui serait témoin de ça, par exemple, lui apprendre à rentrer en contact avec cette personne qui se retrouve le bouc émissaire du groupe. C'est ça ? C'est exactement ça. Et pour agir de cette façon, on n'est pas dans une position sauveur. Allez, hop, j'arrive à bride abattue pour te sauver. Ça peut se faire dans la temporalité. Parfois, il faut sortir quelqu'un d'une violence. Oui, d'accord. Mais la plupart du temps, la personne qui est dans cette posture qu'on appelle libre, c'est-à-dire en dehors du triangle de l'abus, elle va vouloir envoyer un signe, d'une façon ou d'une autre, très rapidement ou au long cours, envoyer à la cible de l'abus qu'elle n'est pas seule, qu'elle est là et qu'elle va faire quelque chose ou elle fait quelque chose immédiatement. Le fait de dire et de témoigner à la personne qu'elle n'est pas seule, c'est déjà une possibilité pour la personne, c'est déjà un premier recours et c'est déjà énorme. Et quand je dis ça, j'évoque très directement comme j'ai parlé du phénomicide tout de suite, j'évoque le suicide. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont cibles d'abus qui vont pouvoir descendre dans l'estime d'elle et dans l'élan vital, dans la possibilité de vouloir continuer à vivre, enfin descendre profondément jusqu'au suicide. Et sur cette question du suicide, il suffit d'une personne et d'une seule pour permettre que cela n'advienne pas. Ce n'est pas une condition suffisante, mais elle est nécessaire. Oui, en fait, il faut conserver, enfin, il faut trouver ou avoir au moins un lien avec un autre humain pour avoir la motivation de rester en vie quand on subit des violences. C'est ça, et pour penser qu'on vaut quelque chose aussi. Si tout le monde tourne le dos à ce que je vis, c'est que je ne vaux pas grand-chose, en fait. Et souvent, on n'est pas dans la tête des gens. Et donc, les gens qui tournent le dos, ils ne veulent pas voir, mais aussi, quelquefois, ils ne peuvent pas voir ou ils ne voient pas parce qu'il y a des violences qui sont très invisibles. Et donc, dans la tête de la cible d'abus, souvent, c'est s'ils ne disent rien, c'est que c'est normal, ce qui m'arrive, la norme, c'est que c'est normal. Si c'est normal, c'est que je ne vaux pas grand-chose, c'est que je ne m'arrive pas à qu'on s'occupe de moi. Si je n'ai pas de valeur, et là, je parlais tout à l'heure de responsabilisation ou de déresponsabilisation, ben, finalement, ça va me déresponsabiliser ou je ne vais pas prendre en compte l'importance que j'ai en tant qu'être humain. Autant finir. Bon, voilà, je vais très très vite dans le processus. Il y a plein d'étapes dans la crise suicidaire, mais c'est quelque chose qui se passe autour de ces considérations-là. Et quand tu parles, par exemple, de ce groupe de lycéens, je me dis, un qui serait témoin des abus et qui irait voir la victime pour lui dire « je vois ce qui se passe et moi, je vais en parler à un adulte, je vais faire quelque chose », est-ce qu'il pourrait aussi intervenir auprès du groupe qui commet les abus ou des autres témoins, des autres personnes de la classe ? Oui, bien sûr. Donc là, on parle de stratégie. Alors, la personne qui n'est pas dans le triangle de l'abus, dès l'instant où elle voit ce qui se passe et où elle agit, elle va vers la personne cible des abus et elle va lui dire en effet, elle va lui parler, elle va lui parler, elle va lui témoigner quelque chose. Et en réalité, elle va essayer de la faire, de lui permettre de gagner une posture plus libre. Donc, elle ne va pas forcément dire « je vais faire quelque chose », mais il faut qu'on agisse ensemble ou en tout cas « je suis là pour toi ». Ça reste quelque chose d'important. Alors évidemment, il y a plein de nuances là-dedans et on peut d'ailleurs en tant que témoin actif aller voir un adulte de sa libre initiative et sans même en référer parce qu'en fait, il y a plein d'options possibles. Mais la première chose, c'est en effet aller manifester quelque chose à la cible des abus, à l'élève stigmatisé, moqué, harcelé et de tenter, enfin, de lui permettre d'aller, d'agir avec, de lui dire en tout cas qu'il est ou qu'elle n'est pas toute seule. Et alors, pour ce qui concerne les témoins, pas de harangue de groupe, évidemment. On n'agit pas sur un groupe, on agit sur des personnes. Et là, il va s'agir de repérer quels sont les témoins qui paraissent le plus en difficulté avec cette situation, le moins d'accord pour aller faire du lobbying, aller les voir et tu trouves ça normal. Mais si c'était toi, enfin, aller parler aux gens, aller réveiller quelque chose qui est un peu endormi chez eux, c'est-à-dire de l'empathie, de la conscience, parce que souvent, en tant que témoin qui ne va pas bouger, on va se dire, et on le fait tous, c'est pas à moi d'agir ou ça ne me regarde pas ou alors plus encore, si il ou elle était un peu plus ceci ou un peu plus cela, ça n'y arriverait pas, enfin, à aller mettre sur la cible, aller lui donner la responsabilité de ce qu'elle vit. Oui, mais c'est souvent une façon, j'ai l'impression, de se rassurer soi-même en se disant, ça arrive à telle personne sûrement parce qu'il est comme ci, elle est comme ça et ça ne m'arriverait pas à moi, en fait, c'est ça qui est derrière, c'est ça ne m'arriverait pas à moi. Alors oui, c'est ça qui est derrière et puis c'est aussi, je ne veux pas que ça m'arrive parce que la peur est au centre. Donc, si ça m'arrivait, non, alors il vaut mieux rien faire, il vaut mieux rien dire, il vaut mieux rien voir, en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est aller donner à la personne qui ne bouge pas, d'aller lui renforcer son pouvoir d'agir aussi, lui dire, mais à plusieurs, on peut agir. Imagine que ce serait toi qui serais à cette place. Bon, voilà. Alors oui, bien sûr, en fait, ça s'appelle faire alliance, faire des alliances avec des élèves qui ne bougent pas et qui seraient susceptibles de bouger selon l'analyse qu'on en fait et là, évidemment, le cadre de l'envol permet ça, permet de repérer et d'analyser ces types de positionnements et puis aussi faire des alliances avec des adultes, enfin, bouger quoi, agir, mais pas de façon inconsidérée forcément, donc réfléchir, donc être dans des stratégies, dans la temporalité, mais dans l'urgence, il faut y aller. Il faut surtout que la personne cible comprenne qu'elle n'est plus seule. Ouais. Ouais, ça me parle énormément ce que tu dis déjà et ça donne, ça donne, je trouve, beaucoup de repères, en fait, sur le cadre de l'envol, comment ça fonctionne et votre philosophie, j'ai envie de dire. Et je me demandais aussi est-ce que est-ce que tu as des exemples autres que justement l'homme qui exerce une violence, par exemple, sur sa compagne, est-ce que tu as des exemples de situations comme ça dans des familles ? Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez beaucoup ? Parce que moi, quand tu parles de la position de domination et tout, en tant que jeune parent, je t'avoue que je pense beaucoup à la posture de parent parce que je trouve que parent dans notre société, pour la plupart des gens, ça donne un pouvoir sur l'enfant. Et je me demande si c'est quelque chose qui est fréquent, que vous rencontrez beaucoup ou pas ? Bien sûr. Bien sûr. Et c'est ça qui, parfois, qui complexifie cette question-là quand on parle de violence de genre et qu'on parle de domination de l'homme sur la femme. Et si on en arrive aux parents, on va parler du pouvoir. Pour assurer une domination, il faut du pouvoir. Donc, le pouvoir, on l'a sur l'enfant. On est tenté d'abuser souvent, les fameux mondes dans ta chambre, etc. Mais on parle aussi d'emprise. Je veux dire, on va parler d'influence. Les parents ont une grande influence sur leurs enfants. Et là, on va parler du pouvoir des mères. Et pourquoi les mères ? Parce qu'encore aujourd'hui, évidemment, ça peut être des pères, mais encore aujourd'hui, ce sont les mères dont la proximité est la plus grande avec l'enfant. Donc, là, on va dire que le pire de l'être humain femme peut se déployer dans la mère. Là, c'est rude ce que je vais dire. Mais c'est ce que je pense et c'est ce que je pense en tant que mère aussi. C'est-à-dire que la proximité, le lien, puisque tu l'as compris et tu as employé ce terme tout à l'heure, les abus s'exercent soit par le lien en araignée, soit par la loi en tigre. Donc, les mères sont beaucoup plus exposées à utiliser la violence par le lien sur l'enfant et voir dans des situations compliquées des accords de couple par son influence, presque par emprise en tout cas par son influence plus grande sur l'enfant à le ramener à ses raisons à elle, la femme en tant que mère ou plutôt la mère. Voilà. Donc, là, c'est que c'est une question ou c'est une réalité qui est plus complexe et qui est sensible et qui ne met pas en équivalence la violence araignée que peut déployer la mère si elle n'y est pas très sensible, très consciente. Ça ne met pas en équivalence avec les violences des hommes sur les femmes. Ça dit un des pôles de la violence qui peut sourdre, qui peut exister dans les relations de la mère à l'enfant. Quand on travaille ça dans les groupes, beaucoup de femmes qui sont mères prennent conscience de plein fouet de cette réalité pour elles. Ça doit être quelque chose de vivre ça. bien sûr, mais regarde si toi-même tu viens de dire que tu es mère, c'est ça ? Oui. Tu as des enfants. Regarde comme on peut par séduction, par des formes de manipulation insidieuse, amener l'enfant à ses propres vues en tant que personne qui s'en occupe au quotidien. Regarde comme l'affect donne un pouvoir. Sois gentil. tu vois, ça commence comme ça. Oui, non mais moi c'est des choses que je vois au quotidien et je vois la tentation en moi. Moi c'est quelque chose avec lequel je suis assez je pense relativement lucide parce que moi j'ai eu une mère qui était vraiment dans l'abus. Donc j'ai été à bonne école. Oui, mais c'est important. Mais effectivement, d'ailleurs on n'est pas toujours lucide sur le fait qu'être adulte ça ne nous donne pas du pouvoir, enfin on croit que ça nous en donne mais en fait ça ne nous donne pas du pouvoir ça nous donne une énorme responsabilité mais comme tu le disais au début il y a ces présupposés un peu ces relations qui sont pré-instaurées un peu qui nous dépassent finalement et qui sont dans la société dans laquelle on vit. C'est ça. Et qui donnent aux mères une place énorme à commencer c'est par la survalorisation du rôle des mères qui empêchent les femmes d'en sortir d'ailleurs et qui rendent prisonnières les femmes de leurs conditions de mère comme les hommes sont prisonniers de leurs conditions de virilistes. Voilà et là on va parler du matrilisme et du virilisme donc là on ne va pas forcément en parler dans les lycées quand on fait les formations dans les lycées mais c'est là que ça va c'est jusque là que ça va bien sûr. C'est dire que le cadre de l'envol pour revenir à lui mais on ne l'a pas quitté bien sûr on l'explore là c'est dire que le cadre de l'envol en fonction du public qui vient travailler avec nous va pouvoir défricher des pans de notre façon d'être au monde des pans larges et complexes et va nous inviter à nous regarder nous-mêmes avant de regarder les autres. C'est là où je veux en venir en fait. C'est là pas uniquement de philosophie mais de spiritualité c'est comment quel est le sens que je donne à ce que j'ai fait et quelle direction je veux prendre à travers ce que je vois de moi et qui ne me plaît pas trop en fait. Parce que quand on travaille le cadre de l'envol dans des groupes tout le monde voit qui est l'abuseur ou l'abuseuse dans une situation et bizarrement pas grand monde se voit en position d'abuseur ou d'abuseuse ou d'abuseur ou d'abuseuse c'est toujours les autres ça c'est intéressant parce qu'on en prend bien mieux conscience en général je pense quand on en est la victime oui et quand on accepte de voir qu'on en est l'auteur parce que moi je crois que c'est quand on accepte de voir qu'on en est l'auteur ou l'autrice qu'on en prend conscience alors évidemment quand on est la victime on est bien la cible j'essaye d'enlever le mot victime de mon vocabulaire toujours à cause de la côté pernicieux de la victimisation alors qu'être victime c'est pas se victimiser mais voilà c'est comme je trouve que ça c'est des pièges donc quand on est la cible d'abus on a bien sûr très vite quand on en est sorti bien sûr il faut en être sorti pour le voir les mécanismes de l'emprise ou de la façon dont se construit l'abus mais pour autant c'est pas si évident qu'on se l'applique à soi-même et moi ce que souvent c'est des formations avec des groupes d'adultes et qu'ils se voient pas dans la position d'être abuseurs ou abuseuses je leur dis bon bah rentrez chez vous vous allez rentrer chez vous ce soir alors demandez à vos proches à vos enfants à vos conjointes si jamais ils vous voient en situation d'abuseur ou d'abuseuse voilà ça c'est le test impitoyable quand les gens reviennent ils disent ah ouais voilà en fait il faut se regarder dans le miroir des yeux de l'autre pour se comprendre et quand et quand on a des enfants ou des proches des enfants c'est des très bons révélateurs c'est des très bons maîtres d'apprentissage les enfants et bien se voir à travers leurs yeux il faut accepter déjà de se voir il faut peut-être avoir la sécurité intérieure suffisante ou être aimé pour pouvoir le voir accepter de se voir à travers le regard des autres c'est pas facile ouais c'est très juste ce que tu dis et moi des échos que j'ai eu déjà du cadre de l'envol parce que je suis très impatiente de vivre la formation qu'on organise ensemble les 25 et 26 juin prochains des échos que j'ai eu déjà rien que de se rendre compte qu'on a été témoin et qu'on a rien fait qu'on a été dans cette posture de voir une situation d'abus et de se dire oui mais je sais pas ce qui s'est passé avant oui mais peut-être qu'elle l'a bien cherché ou qu'il a fait ceci cela et effectivement de se rendre compte aussi que la violence elle émane aussi de nous donc voilà c'est effectivement c'est hyper hyper riche et je pense que c'est important d'être conscient de ça pour pouvoir mettre fin à sa propre violence et avoir des relations qui soient beaucoup plus équilibrées quoi c'est ça je pense qu'il faut être radical avec soi-même c'est-à-dire aller jusqu'au bout d'une question qu'on se pose et pas s'arranger comme on le fait souvent avec des petits compromis entre soi et soi oui mais bon allez c'est pas si grave ouais non mais il a pas l'air d'exer ça va oui c'est ça c'est une petite blague un abus ça se pose mais c'est là où c'est difficile parce que enfin où c'est intéressant en réalité parce qu'on voit l'abuseur ou l'abuseuse comme un monstre puisque c'est pas nous donc nous on n'est pas un monstre évidemment et on se rend pas compte que dans un repas de famille par exemple tu sais la petite blague sur le dos de quelqu'un qui passe très très vite et qui fait que quelqu'un est réellement en situation isolé en situation de 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 douleur ou de tristesse voilà on l'a rendu on a fait ça et puis on s'en rend même pas compte en fait prendre conscience que cette petite blague en fait ça nous a donné une petite satisfaction une petite jouissance une petite façon d'exister devant tout le monde elle est drôle oui il est drôle ça c'est l'abus quoi ou sur un enfant tout simplement faire que l'argument d'autorité au sens autoritarisme prévale puisque quand même on est l'adulte quoi on sait quand même mieux que l'autre bah oui évidemment on va pas renoncer à guider l'enfant dans le maquis de la vie donc de rappeler des des règles ou enfin mais c'est pas interdit de les co-construire c'est pas interdit de réfléchir au sens c'est pas interdit de tout ça bon c'est pas interdit non plus de temps en temps de dire bon bah c'est comme ça parce que c'est fatiguant quand même d'être parent oui c'est sûr que c'est très exigeant mais je pense que la posture est enfin voilà moi ce que j'entends dans ce que tu dis c'est que la posture est différente si on n'est pas conscient des rôles qu'on joue et si on en est conscient et qu'à un moment on se dit là je suis fatiguée je ne veux pas argumenter ça on ne fait pas on ne saute pas dans le lac glacé en hiver c'est ça non non mais c'est ça c'est ça en fait il faut pouvoir à la fois ne rien se passer et beaucoup se pardonner mais pas pour être encouragé à la complaisance envers soi mais pour se dire bon bah voilà en fait ce que je trouve vraiment intéressant avec le cadre de l'envol c'est qu'au fur et à mesure qu'on le travaille et qu'on se l'applique évidemment on est de mieux en mieux conscient et lucide ça veut dire qu'on passe régulièrement dans le triangle de l'abus ça c'est évident mais on en sort presque aussi vite ou on peut en sortir presque aussi vite donc ça ne nous sort pas des marécages à tout jamais on n'est pas tout d'un coup dans une posture triomphale ce qui serait une posture libre mais ça nous permet d'y être le plus souvent possible et ça nous permet de vivre quelque chose que je vais opposer à la jouissance de l'abuseur la joie de la liberté et ça c'est quand même beaucoup plus sympa mais c'est pas tout le temps la joie on n'est pas dans la joie tout le temps c'est un mouvement mais c'est se sentir dans une forme de liberté entre soi et soi soi et l'autre de justesse en fait oui et comme tu le disais tout à l'heure cet équilibre entre la loi et le lien entre la relation à l'autre le respect de mes limites et c'est évidemment une danse c'est tout le temps en mouvement oui c'est ça on n'est pas dans le juste milieu moi c'est une expression que je n'aime pas du tout on est en équilibre parce que parfois on est plus vers la loi d'autres fois plus vers le lien mais l'idée c'est dans la temporalité c'est l'équilibre voilà donc pas de juste milieu parce que là c'est statique le juste milieu ah ça y est on y a une fois pour toutes oui oui ça c'est ça quand on sera mort ben voilà donc ça c'est un petit peu triste en tout cas je n'ai pas pressé moi pour le coup oui on a plein d'autres choses à faire d'ici là c'est ça et justement du coup je voudrais qu'on reparle un petit peu de la formation qu'on organise ensemble les 25 et 26 juin 2022 donc qui arrive dans un peu plus d'un mois et demi parce que je me demandais si tu pouvais nous dire à qui ça s'adresse d'après toi à qui ça s'adresse et bien aux hommes aux femmes aux femmes aux hommes à toute personne qui se sent concernée déjà je pense par par l'équilibre du monde donc par son équilibre à soi par s'en concerner par par la question des abus et de la violence soit qu'elle l'a vécu soit qu'elle en est témoin mais ça c'est pas compliqué on est tous témoins de ça et qui a envie de mieux comprendre pour mieux agir pour mieux soit s'en sortir soit pour mieux permettre que d'autres s'en sortent voilà je dirais ça super et donc c'est une formation qui se tient sur deux jours qui aura lieu en puiset et je me demandais si tu pouvais nous dire un petit peu comment se passaient les deux jours de formation est-ce que voilà c'est très théorique est-ce que voilà un petit peu plus de repères sur le déroulement on a parlé l'oualien on a parlé l'équilibre donc c'est vraiment une formation qui se construit en tenant autant que possible et c'est possible l'équilibre entre la théorie et la pratique ça veut dire que parfois il y a un petit peu plus de théorie et puis et puis et parfois c'est des séquences un peu plus de pratique quand je parle de pratique je parle d'expérimentation donc de mise en situation mais aussi de jeu beaucoup d'échanges de mouvements et puis c'est une formation aussi dont chacun est acteur c'est-à-dire que chacun a son expertise alors évidemment qu'en tant que formatrice et bien moi je renonce pas à la mienne mais elle va aller raisonner avec l'expertise de chacun et de chacune donc chacun à sa part pour dire pour faire pour interpeller pour changer et en même temps c'est pas le bazar c'est la vie juste alors donc voilà c'est une alternance entre entre là si on reprend notre échange la formation elle porte exactement sur les sujets qu'on vient d'aborder ensemble et elle les explore de cette façon-là aussi en rencontrant l'expérience de chacune et de chacun et voilà donc on joue beaucoup moi j'ai une collègue avec qui je travaille le plus souvent Brigitte qui aime beaucoup jouer parce que c'est de fait et elle me rappelle moi je suis beaucoup dans la tête et elle me rappelle et là on y va on fait là on agit on va mettre en situation on va mettre en pratique c'est beaucoup son mantra on va mettre en pratique mais elle a raison et donc voilà on s'équilibre bien toutes les deux aussi oui et du coup on fait des mises en scène concrètes pour voir les postures de chacun dans les faits dans les gestes dans les paroles c'est ça et voir comment on peut justement désamorcer donc les situations une fois qu'on les a repérées mais aussi des jeux de plateau c'est pas uniquement c'est à dire que en fait ce qu'on tente c'est à la fois qu'il y ait des prises de conscience et à la fois qu'on soit pas en insécurité ou en danger que les gens se sentent pas comme ça tout d'un coup tout le monde va se démasquer devant tout le monde alors ça non là on a le droit à son intimité et on donne ce qu'on veut donner mais évidemment l'idée c'est que si on vient c'est qu'on a envie de donner un minimum voilà donc ça reste vrai mais surtout pas ce qui est une forme d'abus faire en sorte que les gens se révèlent ou s'exposent en dehors de ce qui est permis pour eux de ce qu'ils se permettent donc se respecter et là dans notre binôme de formatrice puisqu'on est le plus souvent toutes les deux en binôme Brigitte et moi qui m'appelle Geneviève je crois pas que je l'ai dit je l'ai dit bon je le dis moi je l'ai dit au début tu l'as dit au début alors tout va bien et donc dans notre travail moi je suis je suis du côté de la loi c'est à dire du côté du collectif c'est à dire du côté des contenus du côté de la théorie beaucoup et Brigitte est dans le lien c'est à dire du côté des personnes donc elle est très attentive dans le travail qu'on mène ensemble à ce que chaque personne soit en confiance et en sécurité elle est très attentive à ce qui se passe pour chacun et chacune et donc elle va vers les personnes elle est très proactive elle laisse personne personne sur le côté ou personne autant qu'elle puisse le voir en difficulté et on le dit dès le départ ce qui fait que si quelqu'un est en difficulté il va voir Brigitte voilà ça c'est l'idée que notre formation elle est dispensée évidemment par tout ce qu'on fait mais elle est aussi incarnée on incarne et parfois on surjoue un peu en tout cas on attire vraiment l'attention sur ces deux pôles loi, lien, équilibre donc on le pratique dans notre processus formatif dans notre cadre de formation on joue on joue réellement on se met en jeu dans le travail qu'on fait de transmission des concepts du cadre de l'envol ok et ça me fait vraiment beaucoup penser à ce qu'on vit dans les formations à la communication non-violente on en a organisé plusieurs déjà dans la région parce que quand je dis nous en fait je suis moi Charlotte et je fais partie des personnes qui ont créé l'association Execo pour exprimer écouter coexister et voilà et donc on organise régulièrement dans la région des formations à la communication non-violente et cette fois 25 et 26 juin donc cette formation avec toi Geneviève et avec Brigitte sur le cadre de l'envol donc on vous mettra tous les liens pour vous inscrire et nous contacter via aussi la page Facebook de Execo voilà et donc l'inscription est ouverte et on espère vraiment pouvoir vivre cette formation tous ensemble parce que je trouve moi que cette formation en tout cas de ce que j'en connais et de ce que j'en comprends encore plus grâce à cet entretien avec toi Geneviève c'est vraiment une formation qui est extrêmement complémentaire à la communication non-violente parce que pour moi si on ne reconnaît pas les situations d'abus en fait on peut faire leur jeu avec les meilleures intentions du monde et donc je trouve que c'est assez dangereux de ne pas être lucide là-dessus et de ne pas avoir les outils en plus de ça moi je fais partie d'un collectif de femmes qui s'appelle les neufs de coeur qui se réunit à Saint-Puiset et voilà une de mes intentions moi à travers cette formation c'est de devenir une personne ressource et on est plusieurs à avoir cette intention dans le collectif à être des personnes ressources pour être voilà contacté au téléphone ou dans la vie par des personnes qui sont en difficulté et pouvoir les aiguiller vers éventuellement d'autres personnes encore plus ressources comme toi et Brigitte si besoin ok et donc je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions à nos questions et voilà et j'ai vraiment hâte de te rencontrer en vrai les 25 et 26 juin prochain merci beaucoup Geneviève merci Charlotte à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501